Comment est-ce qu'il y a de l'économie ? Comment est-ce qu'il y a de l'économie ? Comment est-ce qu'il y a de l'économie ? Ce que je disais, c'est que je vous ai dit que j'ai pu faire de la gare, et que je remercie la dignité de la taille et de la también. On m'est dit que les avocats, en parle-en du pool d'avocats. tous les avocats étaient présents à l'audition qui a démarré à 10h et qui vient de se terminer. Ce qu'on peut dire, comme vous le savez, c'est que l'audition est couverte du secret de l'instruction. On ne pourra pas se pencher sur les déclarations qui se sont tenues dans le bureau du juge. Mais on peut dire globalement que l'audition s'est très bien passée, même si Pabale est très éprouvé physiquement en raison de sa grève de la faim. Mais, pardon, ça personne ne pourrait le dire. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il s'est très bien défendu, qu'il a répondu avec pertinence à toutes les questions. Aussitôt après, le pouls des avocats a déposé une demande de mise en liberté provisoire et nous attendons, peut-être d'ici les heures à venir, qu'une décision favorable allant dans le fond de sa liberté sera rendue. Nous l'espérons, nous attendons. Mais il continue toujours la grève de la faim ? Il continue toujours sa grève de la faim, c'est une décision personnelle. Il a décidé de poursuivre sa grève de la faim jusqu'à sa libération pour des questions de principe. Maître, il y avait une question d'un rapport sur lequel on ne l'a pas introduit sur ce rapport-là. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ? Non, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'audition est couverte du secret de l'instruction. Mais je rappelle encore une fois ce que je vais dire. Ne relève pas du secret de l'instruction parce que ça ne concerne pas le dossier. Je l'avais dit au départ et je le réitère. Papa Légnan n'a jamais été entendu à la police, n'est pas poursuivi pour le rapport d'enquête interne de la gendarmerie. Il n'est pas poursuivi pour cela, je le réitère. Alors, je vous remercie. C'est ce qu'on a fait depuis le début de l'école, mais avec dignité, foule et faïda. Maintenant, nous ne pouvons pas parler de ce qu'on a fait. Vous avez entendu parler de la demande de liberté provisoire ? Oui, nous avons entendu parler de la demande de liberté provisoire. Nous avons parlé de la demande de liberté provisoire. Nous avons entendu parler de la demande de liberté provisoire. Nous avons entendu parler de la demande de liberté provisoire. Le rapport de la demande de liberté provisoire, n'a-t-il pas encore une question ? Non, nous ne pouvons pas lui poser des questions. Encore une fois, nous avons dit qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème pour le rapport d'enquête interne de la gendarmerie. A partir de ce moment, il n'y avait rien. 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 D'accord. Merci. Alors, Issa. Vous faites partie du collectif pour la libération du pape Alenya. Aujourd'hui, après son édition, qu'est-ce que le collectif peut retenir ? C'est continu. Elle est connue du roi. C'est la belle zdition. J'espère que cela débouche sur une liberté provisoire. Papa Alenya. Parce que l'objectif, c'est cela. C'est que cela s'est très bien passé. Comme les avocats l'ont dit, nous avons, juste après rencontrer Papa Alégnan, on a pu discuter avec lui et effectivement, il nous a certifié que le rapport interne de la gendarmerie n'a jamais été évoqué et que là, il ne parle même plus de documents, c'est-à-dire des trucs de la police ou bien de sa peur, mais plutôt, en fait, des lives qu'il a eu à faire et qu'en tout cas, lui, il est mal en point, mais quand même, il a tenu à répondre aux questions du juge et qu'il se porte bien et attend en tout cas la suite pour aviser. Mais Papa Alégnan est toujours en grève de la faim et il est quand même très mal en point. Et quels sont les actes que le CAP entend poser concrètement pour sa libération ? Oui, nous l'avions déjà dit lors du rassemblement, nous sommes toujours disposés à organiser cette journée sans presse et surtout à faire un boycott des activités du gouvernement et ça, dès la semaine prochaine, si vraiment il n'y a pas une issue heureuse, la semaine prochaine, en tout cas, il y aura un boycott des activités du gouvernement. Ça, nous l'avons, je pense, dit lors du rassemblement et nous l'avons réitéré et nous sommes en tout cas déterminés à aller vers cela. Également aussi, il y a des actions non conventionnelles que nous allons mener lors de la semaine prochaine. Donc, on se dit en tout cas que s'il n'y a pas une issue heureuse à l'issue de cette audition-là, la semaine prochaine risque d'être très chaude, risque d'être en tout cas très rythmée parce que quand même, nous allons passer carrément à la vitesse supérieure. Voilà, tu vois la fin, Ibrahima. Il y a une audition à l'Aleynia vendredi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet que vous pouvez prendre ? Par exemple, les avocats ont demandé la liberté pour le joueur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avoir des questions à l'Aleynia ? Oui, j'ai fait l'audition à l'Aleynia. Je sais que c'est l'Aleynia, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a plus de 33 jours que l'Aleynia est à l'Aleynia. Et quand on parle pour qu'on entend, il faut qu'il n'y ait pas de place. Parce que la place est de prison et qu'on a aussi d'attendre le travail. Et c'est-à-dire qu'on peut entendre. Ce qui est important, c'est que l'Aleynia est à l'Aleynia. Et qui a vraiment été éloignée, c'est-à-dire qu'on a vraiment été éloignée. Et qu'on a vraiment été éloignée. Et qu'on a vraiment été éloignée. Et nous devons encore que la grève de la fin. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a vraiment été éloignée. Et nous devons vraiment que l'autorité qui a déterminé l'affaire, qu'on a vraiment été éloignée et qu'on a vraiment été éloignée. Tu as pensé sur le plan d'action au CAF ? Oui, le plan d'action au CAF, c'est-à-dire qu'on a été éloignée et qu'on a été éloignée. En tout cas, si on ne le laisse pas, la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'on a été éloignée. Parce qu'on a fait non seulement une grève des activités gouvernementales. Mais aussi, on a boycotté toutes les activités gouvernementales. Toutes ces activités sont lancées. Et aussi, la même semaine, on a fait une journée sans presse. C'est ce que nous avons dit. Et aussi, on a des actions non conventionnelles. Nous avons aussi des activités de la semaine. Donc, pour vous dire que la semaine dernière, c'est une journée, si nous ne pouvons pas aller, c'est un temps trop. Et comme nous l'avons dit, nous devons aller dans la prison. Mais en tout cas, nous devons nous aider. Avant de ne pas aller, nous devons pas aller dans la maison. Et aussi, nous devons faire une grève de la fin. Et nous devons faire une grève. Et nous devons être éloignée. Merci. Sous-titrage ST' 501